Musique Bon matin, Église de Portail! Bon matin! Merci encore une fois de m'accueillir directement dans votre salon afin de vous partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Exactement comme une série qu'on pourrait écouter à la télé ou sur Netflix, aujourd'hui on continue notre thématique toujours sur les actes des apôtres et nous reprenons l'épisode exactement là où nous nous sommes laissés la semaine dernière avec Pasteur Ralph qui nous a prêché tout un message. Dans ce message, on a vu que Dieu a décidé qu'il était temps maintenant d'exporter l'Église, de la sortir des Juifs et de Jérusalem et de l'exporter dans le monde entier. Mais il y avait un défi avant à surmonter, il devait changer et travailler le cœur de Pierre pour le pousser à se dépasser, dépasser ses limites culturelles. Et ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que avant de toucher et changer le cœur de Corneille le païen, Dieu a dû travailler, toucher et changer le cœur de Pierre le prédicateur. Et nous reprenons aujourd'hui exactement là où on s'est laissés. Pierre, poussé par Dieu à plusieurs reprises, est entré dans la maison de Corneille. Il est là, dans le salon, devant toute la famille et il est prêt à proclamer la parole de Dieu. Un peu comme moi ce matin, je suis numériquement dans votre salon prêt à vous communiquer la parole de Dieu. Et vous savez, j'aime le texte que nous allons voir ensemble. Je l'aime beaucoup et vous savez aussi, j'aime la thématique dans laquelle on se trouve. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, régulièrement, dans nos lectures de la Bible, il y a certains passages, qu'on va être francs ensemble, qu'on va passer plus rapidement que d'autres. Et la fin du chapitre 10 et le chapitre 11 que nous allons voir ensemble, ce sont des sections que nous avons une tendance à passer rapidement. Mais j'ai découvert dans ce texte, en l'étudiant en profondeur, et c'est ça le but d'une thématique textuelle. On prend le temps ensemble de passer chapitre après chapitre. Et ce que je découvre, c'est que ce texte est tellement important pour l'Église aujourd'hui. Ce texte est tellement important pour toi et pour moi. Vous savez, dans le monde de l'Église évangélique, on entend souvent, en fait, la phrase, « Nous devons être comme la première Église. Il faut retourner à la première Église. » Et ce que cette phrase sous-entend bien souvent, c'est qu'en fait, on doit être comme en acte 2. En fait, on fait référence à la Pentecôte. C'est souvent ça qu'on veut dire. Mais ce que je réalise, c'est qu'il n'y a pas juste le deuxième chapitre dans le livre des Actes. Il y a aussi le chapitre 10 et le chapitre 11. Et je crois qu'il y a quelque chose même de peut-être, peut-être plus important et pertinent aujourd'hui pour toi et pour moi. Parce que nous y voyons la naissance, la naissance de la première Église païenne, hors du monde et de la culture juive. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu vas voyager dans le monde entier, tu vas à Paris, à Bali, aux États-Unis, qu'est-ce que les McDonald's vont avoir en commun? Que tu vas partout dans le monde, il y a quelque chose qui va venir, toutes les McDonald's. Ils vont tous avoir le même Big Mac avec la source secrète à l'intérieur. Si tu vas dans un PFK, là vous voyez que je suis vraiment un fan de fast-food. Quand je voyage, même quand je suis allé à Bali dans mon voyage de noces ou que je suis allé à Paris, aux États-Unis, je visite tous les PFK de la Terre. Et vous savez quoi? C'est toujours le même poulet avec la recette secrète du colonel. Et c'est la même chose avec l'Église. Ici, nous allons voir Pierre qui va nous montrer quelle est la recette secrète du christianisme. Qu'est-ce qu'on va prendre et sélectionner de ce qui s'est passé en acte 2, ce qui s'est passé à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on va prendre et qu'on va exporter partout dans le monde. Et si nous voulons être cette Église des actes, eh bien on doit porter attention. Qu'est-ce que Pierre va décider d'exporter? Qu'est-ce que ces gens-là vont recevoir? Et c'est ça qu'on devrait vouloir être. C'est ça aussi qu'on devrait vouloir vivre et partager partout autour de nous. Et c'est pourquoi le titre du message d'aujourd'hui, c'est « La recette pas si secrète que ça du christianisme » parce qu'elle nous est révélée dans le texte que nous allons lire. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller à la fin du chapitre 10. Exactement là où on s'est laissé la dernière fois, au verset 34. Nous pouvons lire « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial. » Donc, Pierre commence sa prédication, il commence déjà en disant « Dieu ne fait pas de favoritisme, là. Le peuple juif, il n'est pas. Dieu ne fait pas de favoritisme avec le peuple juif. Il est ouvert maintenant à toutes les nations. Mais quand toute nation, comme je viens de le dire, celui qui craint et pratique la justice est agréé de lui, il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Comment avoir la paix avec Dieu et vivre cette paix? C'est par Jésus-Christ, c'est par ce qu'il a fait. C'est lui qui est le Seigneur de tout, tout, tout. Vous, vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a proclamé, et comment Dieu a conféré une notion d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, à la croix, Dieu l'a réveillé le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage, quiconque met sa foi en lui, en Jésus-Christ, reçoit par son nom, le nom de Jésus, le pardon des péchés. « Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit-Saint, tout comme nous? » Et il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. La première chose qu'on voit dans ce passage que nous venons de lire, c'est que, « Qu'est-ce qu'un chrétien? » Parce qu'en fait, ici, ce qu'on voit, et on pourrait dire aussi, comment on fait, en fait, un chrétien? Pierre se retrouve là, debout, dans la maison de païens qui ne sont pas juifs. Il est devant un dilemme. « Bon, qu'est-ce que je vais leur donner? » « Qu'est-ce que je vais donner afin de produire et d'enfanter des chrétiens et des croyants? » Et Pierre aurait pu se dire plusieurs choses. Pierre était réellement devant un dilemme. Pierre aurait pu se dire, « Bon, je suis devant une nouvelle culture. » Comme on dit en sport, « Ce n'est pas la même gang que quand j'étais avec les Juifs. » Les Juifs, on avait la même foi, les mêmes habitudes, la même parole, la même culture. On attendait toutes la même chose. Quand Jésus paraît, ce que Pierre dit aux Juifs, c'est, « Hey, la gang, le Messie qu'on attendait depuis toujours, celui qui doit venir nous sauver, nous libérer, le voici, c'est lui, c'est ce Jésus-Christ que vous avez crucifié. » Quand Pierre parle aux Juifs, il leur présente le Messie qu'ils attendaient. Mais là, ce n'est plus la même gang. Pierre est dans un pays étranger chez des païens, des romains. Et là, ce n'est plus la même chose. Pierre aurait pu se dire, « Bon, bien, chaque culture a une façon de voir les choses. Ils ont peut-être une perception différente de la vérité. » Première option, Pierre aurait pu se dire, « Bien, peut-être qu'il y a plusieurs évangiles pour plusieurs cultures. » Donc, chaque culture a une partie de la vérité. Puis, je vais présenter un évangile différent, adapté pour les romains. Pierre aurait pu se dire ça. Et on voit qu'il y a bien des chances que Pierre aurait pu dire ça, parce que c'est l'intuition que bien des gens ont. C'est populaire aujourd'hui, ça s'appelle le relativisme pluralisme. Pierre aurait pu se dire aussi complètement l'inverse, complètement autre chose. Pierre aurait pu dire aussi, « Non, 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 ça ne va pas être ça. C'est un seul évangile, une seule vérité, exprimée à travers une seule et unique culture. » Pierre aurait pu dire, « Je vais d'abord vous enseigner le judaïsme. Je vais faire de vous des bons juifs avec un bon comportement juif. Et ensuite, je vais vous présenter votre Messie Jésus. » Pierre aurait pu décider ça. Mais conduit par l'Esprit Saint de Dieu, Pierre a décidé une troisième option. Pierre a décidé avec le Saint-Esprit que non, ça allait être un seul évangile, mais pour plusieurs cultures. Une seule vérité fondée sur la parole de Dieu, mais qui s'exprime dans une diversité, une multitude de cultures à travers le monde. C'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Et c'est ce que Pierre a opté et a voulu présenter. Pierre se trouve devant la maison de Corneille et il doit décider, « Qu'est-ce que je vais prendre? » « Qu'est-ce que je vais prendre de ce qui s'est passé à Jérusalem et que je vais exporter et partager? » Vous savez, toutes les choses qui débutent, toutes les choses qui commencent pour la toute première fois, ont un début qui est unique, ont un début qui est singulier. Ce n'est pas le début d'une chose qui est garant de ce qui la distingue et la différencie du reste. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez par exemple une compagnie comme la compagnie Apple. Tout le monde connaît Apple. Tout le monde voit les succursales Apple dans les centres d'achat. Tout le monde aime les produits Apple. Vous savez que Apple, ça a commencé au tout début dans un garage. Un homme avec un rêve qui travaillait sur ses machines jusqu'à temps qu'on reconnaisse la valeur de son produit. Maintenant, je te pose la question. Si tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires et tu décides d'ouvrir aujourd'hui une succursale Apple, est-ce que le prérequis pour ouvrir une succursale Apple, c'est que tu dois commencer absolument dans un garage à travailler toi-même tes produits? Non! La manière qu'a débuté Apple n'est pas à copier et recopier partout de la même manière. Ce qui distingue Apple, c'est son produit spécifique qui le distingue de tout le reste. Le christianisme, ce n'est pas recopier une culture, ce n'est pas recopier une tradition, ce n'est pas recopier la culture juive, recopier ce qui se fait partout, quelque part dans les États-Unis, ce n'est pas recopier un parti politique, ce n'est pas recopier ce qui se fait peut-être quelque part en Afrique, en Asie ou ailleurs dans le monde. Le christianisme, c'est quelque chose que Pierre s'apprête à partager, qui distingue de tout, tout le reste. Tout ce que l'être humain peut croire, concevoir, philosophie, religion, le christianisme offre un produit qui se distingue et qui fait la différence. Et c'est ça que Pierre doit partager à Corneille. Et devine quoi? Devine quoi ce matin? Qu'est-ce que Pierre décide d'utiliser comme outil pour enfanter des croyants? La simple et pure bonne nouvelle de la grâce, de qu'est-ce que Jésus, lui, a fait pour nous réconcilier avec Dieu pour toujours. C'est la prédication christocentrique de la grâce, de l'évangile, de la bonne nouvelle. C'est ce que Pierre fait. Encore une fois, peut-être que tu es à la maison, tu m'écoutes le message, puis tu te dis, OK, peut-être que le portail parle un peu trop souvent du christocentrisme. Peut-être que c'est sa ligne, peut-être que c'est juste une mode. Peut-être que c'est juste aussi un choix éditorial. Il y a des églises de la Bible, des églises de l'Esprit, des églises de Dieu. Bien, ça, c'est l'église de Jésus. Peut-être aussi que tu te dis, bien, ça va faire un temps. Moi, je te propose qu'on demande à Pierre qu'est-ce qu'il en pense. Ce n'est pas ce que Pierre semble penser. Regardons sa prédication. Vous savez, une prédication, ça a des points. Regardons quels sont les points du message que Pierre offre à la famille de Corneille. Pierre commence en rappelant que Dieu n'est pas partiel. Il ne fait pas de favoritisme parmi les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Retiens le mot « tout ». Ça veut dire que ce message que Pierre partage sur Jésus concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par le message de Jésus. Ce n'est pas une nation, ce n'est pas une catégorie de personnes, ce n'est pas un pays, c'est tout le monde. Tu es concerné par le message de Jésus. Deuxième chose, il souligne et surligne la seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout appartient à Jésus. Tout, absolument tout. Ce n'est pas que nous décidons que Jésus devienne notre Seigneur, comme si Jésus commence à régner sur ta vie. Non, non. Tu appartiens déjà au Seigneur. La terre appartient au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. C'est que tu décides volontairement de lui céder ta vie, mais il est déjà Seigneur. Jésus est Seigneur de tout. Ensuite, il va parler par la puissance du Saint-Esprit, il a libéré les captifs du diable. Jésus, celui qui est en Jésus, libéré de toute puissance des ténèbres, démoniaques, de l'enfer, du péché et de la mort. Ensuite, il raconte la vie de Jésus. Il va raconter tout ce que Jésus a fait pour nous et pour nous unir avec Dieu. Sa vie, sa mort, sa résurrection et son règne. Et ensuite, il en vient à la mauvaise nouvelle. Jésus va juger. Un jour, à la fin de ta vie, tu vas rendre des comptes pour tout ce que tu as fait. Tu vas passer devant le tribunal d'un Dieu juste, sain et pur. Et il va te juger. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais ensuite, il clôture son message avec la bonne nouvelle. Celui qui met sa foi en lui, en Jésus, en son nom, en ce qu'il a fait, lui reçoit le salut. Il prend ta place, il te pardonne, il t'unit avec ce Dieu Saint, juste et parfait pour toujours. Ce que Pierre fait à travers son message, ce qu'il fait, c'est que premièrement, il présente le message central et universel de l'évangile. Donc, c'est quoi le message central du christianisme qui concerne, universel, qui concerne le monde entier? Il dit, vous avez un problème, mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle des Juifs ne concerne pas juste les Juifs, elle concerne le monde entier. Tout le monde est concerné par la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la mauvaise nouvelle que nous allons rendre des comptes pour la vie que nous avons vécue. Nous allons passer devant le tribunal divin. Et les Juifs le savaient très bien. Ils savaient très bien qu'ils avaient besoin d'un Messie. Ils attendaient un sauveur. Juste apprendre les dix commandements. Prenez le premier commandement. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu n'auras qu'un seul Dieu. Est-ce que tu as toujours, comprenez-moi bien, tous les jours, à tous les instants de ta vie, donc tous les jours, mais à tout moment, à chaque instant, Dieu est toujours ton seul et unique Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment ou une seconde dans une journée où tu ne mets pas ta confiance, ton assurance dans autre chose que Dieu. Ou que tu ne vas pas aller chercher un sentiment de sécurité ou ta valeur ou ton identité dans autre chose que Dieu. Il n'y a aucun être humain qui a fait de Dieu à part Jésus-Christ. À chaque instant et à chaque moment, Dieu est son seul et unique Dieu. Continuellement, nous luttons et nous remplaçons Dieu avec toutes sortes d'idoles de notre vie et de notre culture. Et Paul est en train de dire, devant un Dieu qui est totalement saint, totalement pur et totalement juste, vous ne passerez jamais le jugement. Mais Paul, ce qu'il est en train de dire aussi, c'est que c'est universel. Ça ne concerne pas juste les Juifs. Ça concerne aussi le monde, les païens, les Romains, comme Corneille. Ça te concerne toi, ça te concerne moi. Comment? Corneille aurait pu dire, attends, attends une minute, attends une minute. Ça, c'est la loi des Juifs, là. Moi, c'est la loi des Juifs. Moi, je n'ai jamais brisé la loi des Juifs. Moi, je n'ai jamais passé de contrat avec Dieu. Les Juifs ont fait une alliance et un contrat avec Dieu. Moi, je suis un païen. Moi, Dieu, il ne peut pas me juger selon son alliance et selon son contrat. Mais voici ce qui arrive. Le problème que Paul nous présente, désolé, Pierre. À chaque fois que je dis Pierre, à chaque fois que je vais vous dire Paul, probablement que je veux dire Pierre. Je vous le dis de suite, en commençant ce matin. Le problème que Pierre veut souligner, crois-moi, il est universel. Imagine que Dieu décide, OK, on laisse faire ma loi. Tu n'as pas passé de contrat. Je vais te juger selon ta propre conscience, selon ta propre loi morale naturelle. Aucun de nous, on passerait le test, encore une fois. Vous savez, on entend souvent cette expression qui dit, « Dans mon livre à moi, voici c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Dans mon livre à moi, voici une bonne personne, voici une mauvaise personne. » Tu sais-tu quoi? Si Dieu prenait ton livre à toi et il te jugeait selon ton propre livre à toi, tu ne passerais même pas le test. Même si on te prenait au mot, tu coulerais le test de tes propres standards et de tes propres critères morales. Vous savez combien de fois nous avons fait aux autres des choses qu'on n'aime pas et qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse nous-mêmes. Même si on était jugé selon nos propres critères, on ne passerait pas le test. Donc, combien plus nous sommes perdus si nous passons devant le tribunal d'un Dieu qui est totalement sain, juste et parfait. Et Pierre doit démontrer que le problème, la mauvaise nouvelle, elle est vraiment universelle pour nous faire réaliser que la solution et le remède en Jésus-Christ, il est tout aussi universel. En Jésus-Christ, je peux mettre ma foi et en Jésus-Christ, je peux mettre ma confiance et avoir cette assurance d'être sauvé parce qu'il a pris ma place et en prenant ma place, mes péchés, mes manquements, il me permet maintenant d'être réconcilié. Sa substitution à la croix, il se substitue à moi, me permet d'être réconcilié avec Dieu. Sa substitution permet ma réconciliation avec Dieu. Et encore une fois, nous cherchons tous ce qui va nous sauver de ce jugement. Vous savez, tous les êtres humains, encore une fois, c'est universel. Tous les êtres humains, nous cherchons à nous justifier. Nous avons ce sentiment que nous allons devoir rendre des comptes, ce sentiment que nous allons être jugés. Et on travaille pour se justifier, se prouver qu'on est une bonne personne, se convaincre, on convainc notre peur que nous allons passer le jugement parce que nous le savons à l'intérieur de nous, que nous ne passons pas le jugement devant un Dieu parfait. Regarde toute philosophie, toute religion, comment nous essayons continuellement de nous justifier. Tu n'as qu'à penser au bouddhisme. Le bouddhiste te dit qu'à force de réincarnation, de mieux en mieux, tu vas briser le karma et atteindre le nirvana. L'hindouiste te dit que si tu vois un bon culte au Dieu secondaire, tu vas pouvoir atteindre Krishna. L'islam te dit que si tu respectes bien les cinq piliers de l'islam, peut-être que dans la balance du bien et du mal, Allah va t'accueillir dans son paradis. Le christianisme, que ce soit catholique ou évangélique, combien de chrétiens essayent de dire « je vais prier, je vais lire ma Bible, je vais donner, je vais être généreux ». Ils essayent, ils essayent, ils essayent de gagner leur ciel, de gagner l'attention, l'amour de Dieu. Et même dans le monde, même le monde populaire, culturel, québécois, athée, les gens essayent, remarque comment les gens essayent de justifier. Les gens veulent paraître pour des bonnes personnes. Les gens essayent de se convaincre eux-mêmes qu'ils sont des bonnes personnes. Et les gens ne supportent pas qu'on pense qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Ils essayent de se justifier et de se prouver. Vous savez, même la philosophie athée, on n'est pas dans la foi dans la religion, même la philosophie athée essaye de se justifier, de se convaincre qu'elle est bonne, qu'elle est morale. Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce qu'une philosophie athée? La philosophie athée essaye de développer un système qui te permet de donner un sens à ta vie et de développer un système de valeurs morales, mais tout ça en excluant Dieu de l'équation. Mais voici la question que j'ai envie de te poser. Pourquoi est-ce que tu voudrais donner un sens à ta vie et prouver que tu as un système de valeurs si tu ne crois pas en Dieu? Ce n'est pas la nature athée qui va t'enseigner le sens de la vie ou la morale. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit la théorie de l'évolution sur la nature? Elle dit que la nature est le fruit du hasard, donc il n'y a pas de but à la vie. Et elle te dit, la théorie de l'évolution, que c'est le plus fort et le plus cruel dans la nature qui survit et transmet ses gènes. La nature n'est pas morale. Elle est orgueilleuse et égoïste et elle veut survivre. Elle est cruelle. La nature ne t'enseigne pas un sens à la vie et ne t'enseigne pas la moralité. La seule raison pour laquelle tu veux donner un sens à ta vie et prouver que tu es moral, c'est parce que c'est Dieu en te créant qui a mis ce désir à l'intérieur de toi et que tu sais que tu vas rendre des comptes. Et ma question que je vous pose, en qui tu mets ta confiance? La foi, ce n'est pas d'adhérer ou de croire. La foi, c'est de mettre toutes ses oeufs dans le même panier, de s'attacher à la corde de Jésus-Christ qui te sauve de ta noyade. En qui tu mets ta confiance? Tu mets ta confiance dans ton portefeuille, dans tes études, dans le poste que tu as, dans un projet futur. Quand tu vas avoir atteint ce projet-là, tu vas être bien et heureux. Dans ta retraite, non, mais toute ta confiance en Jésus-Christ qui te sauve. Pierre démontre que le problème est 100% universel, mais que la solution est 100% universelle, elle est en Jésus-Christ. Est-ce que je peux lire des « Amen » ? Pierre présente le problème universel central de l'Évangile et le fait en l'adaptant à une sensibilité culturelle. Vous savez, moi j'aime Starbucks, j'ai travaillé chez Starbucks et quand je voyage, j'aime aller visiter les Starbucks. Vous savez, dans tous les Starbucks, on va retrouver le même café. Encore une fois, la recette secrète, le même café Starbucks, distinctif, il est dans tous les Starbucks. Mais Starbucks aussi a remarqué quelque chose. Les gens ne mangent pas la même chose partout. Chaque Starbucks se fait affaire avec une boulangerie qui est locale afin d'offrir des pâtisseries. Premièrement, des pâtisseries qui sont locales dans la culture, mais aussi, ils vont sélectionner. Il y a une sélection des pâtisseries dont les saveurs s'accordent aux notes du café. Il y a des pâtisseries qui ne s'accordent pas et des pâtisseries qui s'accordent. Donc, c'est le même café, mais ils vont trouver des pâtisseries locales qui vont mettre en valeur le café. C'est la même chose avec l'Évangile de Jésus-Christ. Dans notre culture, il y a toutes sortes d'éléments qui ne sont pas en accord avec la vérité de l'Évangile. Mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent en accord avec l'Évangile et qui permettent même de mettre en valeur l'Évangile. Une sensibilité culturelle nous aide à partager l'Évangile et même à exprimer dans notre culture l'Évangile de Jésus-Christ. Et on voit Pierre avoir cette sensibilité envers Corneille. On voit différents éléments qui sont une adaptation, une sensibilité culturelle. On voit, par exemple, comme je l'ai mentionné, Pierre va mettre une emphase sur l'universalité. Dieu n'est pas partiel, ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il veut dire, c'est que ça te concerne toi. Le christianisme, comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire d'un pays, ce n'est pas la religion de tes parents ou peut-être de tes grands-parents. Ce n'est pas ton patrimoine, le christianisme. Chrétien et non pratiquant, ça ne fonctionne pas. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a que des enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. C'est ta foi à toi, tu as reçu Christ, es-tu un enfant de Dieu ou non. Dieu n'a pas de petits-enfants. Ce n'est pas un patrimoine. Le message de l'Évangile concerne tout le monde, il te concerne toi. Deuxième sensibilité, il va mettre une emphase sur la seigneurie de Jésus-Christ. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à travers ça à Corneille? Il est en train de dire à Corneille, César n'est pas ton seigneur. Ta culture romaine, païenne n'est plus ton seigneur aujourd'hui. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, peu importe les bonnes choses parfois qui peuvent ressortir dans la culture, à la fin de la journée, celui qui a le dernier mot sur ce que tu crois et ce que tu vas penser et faire, ce n'est pas ta culture, ce n'est pas les éléments qui dominent la culture dans laquelle tu es, mais c'est Jésus-Christ et sa parole. Ceux qui aiment Christ gardent ses commandements, la parole nous dit. Et en application, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas ce qui est dit à tout le monde en parle qui doit dominer ce que tu crois et ce que tu vas faire. Ce n'est pas ce qui est promu par ton mouvement politique préféré, ce que tu lis dans le journal de morale. Ce n'est pas ton YouTuber préféré ou ton annonceur de radio préféré ou bien ton prof de culture, d'éthique, de société ou de philosophie préférée qui dicte ce que tu crois, tu penses et tu fais. À la fin de la journée, c'est Jésus-Christ et sa parole. Troisième sensibilité culturelle qu'on voit de Pierre. Pierre va rajouter un élément de plus dans sa façon qu'il va décrire l'évangile qu'on ne retrouve pas toujours. C'est que Christ, par la puissance du Saint-Esprit, a libéré les captifs du diable. Pourquoi il rajoute cet élément-là? Ça, c'est une preuve de grande sensibilité envers la culture de Corneille. Pourquoi? Parce que dans la vision culturelle juive et païenne de l'époque, les Juifs étaient le peuple de Dieu qui vivent dans la promesse, dans la vie, dans la lumière et la vérité. Et le reste de toutes les nations païennes sont sous la dominance de Satan. Et Pierre est en train de dire, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas les Juifs dans la vérité, dans la vie et le reste du monde dans la dominance de Satan. Non. C'est tous les êtres humains sans exception qui sont sous l'influence et la dominance de Satan. Et ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, un Juif sans Jésus, un païen sans Jésus, c'est sous la dominance de Satan. Mais un païen ou un Juif en Jésus-Christ, lui, il est né de nouveau dans la vérité. Il est promu à la promesse de la vie éternelle. Il est libéré de toute puissance des ténèbres. Jésus a vaincu la croix Satan, l'enfer, le péché et la mort. Et celui qui est en Jésus est libéré de toutes ses puissances des ténèbres. Belle sensibilité culturelle, ce que je peux entendre, lire des amens sur les réseaux sociaux. Donc, le message central est une adaptation, une sensibilité culturelle. Et ça, ça devrait nous amener, quand on lit ça dans la parole de Dieu, on devrait se poser des questions et examiner notre propre vie à la lumière de cela. Deux questions que je te propose. Première question. Es-tu capable de partager, sommes-nous capables de partager un christianisme essentiel avec une sensibilité, avec une sensibilité culturelle? Donc, l'essence, l'ADN du christianisme, mais avec une sensibilité culturelle. Sommes-nous capables de le faire? Vous savez, trop souvent, trop souvent, ce qu'on voudrait dans notre cœur, des fois égoïste, qui manque de temps, pécheur, on aimerait que le christianisme, ça se résume à une seule formule qu'on répète à tout le monde avec une petite prière, puis après, on passe à quelqu'un d'autre. Mais la réalité, c'est que des fois, Dieu va mettre des gens sur notre route qu'on ne retrouvera plus par la suite. Mais la majorité des gens que Dieu nous appelle à partager l'Évangile, c'est des gens dans lesquels il faut prendre le temps et investir. Avoir une sensibilité culturelle, ça demande des choses qui sont difficiles et qui sont contre-culturelles pour nous aujourd'hui. un prendre le temps, s'intéresser aux gens, les aimer réellement, les écouter attentivement. Écoute leur discours, écoute leur narratif, écoute dans quoi ils mettent leurs attentes, leur sécurité, leur confiance. Écoute leur narratif. Comprends leurs images, leur langage pour être capable de l'utiliser et de le parler. Trouve l'affaire dans ce qu'ils disent et ce qu'ils se racontent à eux-mêmes. Trouve la mauvaise nouvelle pour que tu puisses entrer dans cette faille et partager la belle et bonne nouvelle de Jésus-Christ qui ne change pas, mais qui est adaptée, qui a une sensibilité culturelle. Il faut prendre le temps, il faut s'investir, s'engager et aimer les gens. Mais pour faire ça, il faut être capable de faire cette deuxième chose-là. Es-tu capable? Sommes-nous capables de faire la différence, justement, entre un christianisme essentiel et un christianisme culturel? Pierre a dû faire, avec l'aide du Saint-Esprit, Pierre a dû faire cet effort. Lorsqu'il se retrouve devant Corneille, il doit faire cette distinction. Qu'est-ce qui était propre à la culture juive? Donc, l'habillement, les habitudes, le manger, tout ça, donc les traditions. Qu'est-ce qui était propre à la culture juive? Et qu'est-ce qui va être le fondement de la foi chrétienne? Il doit faire cette distinction-là. Nous devons faire cette distinction-là dans notre propre vie. Trop souvent, nous partageons un christianisme qui n'est que culturel. Et plus malheureusement encore, bien d'entre nous, plusieurs d'entre nous, nous vivons un christianisme qui est culturel. Le christianisme, ce n'est pas une adhérence à une religion, une philosophie, ou une pratique de certaines pratiques spirituelles distinctives. Ce n'est pas aussi avoir des valeurs traditionnelles conservatrices. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un habillement. Ce n'est pas un comportement. Ce n'est pas quelques types de prières. Ce n'est pas un patrimoine, une superstition. Ce n'est pas un porte-clés, un gris-gris, un porte-bonheur, au cas où que ça soit vrai. Le christianisme, c'est plus profond que ça. Le christianisme, c'est être touché par l'Esprit de Dieu et réaliser un moment de ta vie, même plusieurs fois dans ta vie, comme jamais tu as réalisé avant, à quel point réellement tu es pécheur, incliné vers le mal, comment réellement tu es séparé de Dieu, ennemi de Lui et destiné à être rejeté de Lui par nature pour toujours. Mais ce même esprit, lorsqu'il te fait réaliser ton réel état spirituel, il t'amène par la main en même temps à réaliser et découvrir la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ pour toi. Il t'amène à mettre toute ta confiance et ta sécurité et ta valeur en Lui. Et ce même esprit ensuite, pour le reste de ta vie, te remplit d'amour, de passion et de gratitude afin que tu puisses vivre le reste de ta vie à vouloir honorer ce Jésus-Christ, faire partager ce Jésus-Christ et n'avoir que ce Jésus-Christ comme seul Dieu avec aucun autre idole de notre culture. Si tu as connu toi-même ce Jésus-Christ et qu'il a changé ta vie et que cet esprit a fait cette œuvre dans ta vie, déclare-le par des gloires à Dieu dans les commentaires. Vous savez, souvent, Jésus-Christ dans les évangiles et Paul aussi, dans certains de ses éprits, vont déclarer que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est un peu comme un mystère qui a été révélé. C'est un mystère de Dieu révélé aux hommes. Tu sais, le vrai problème, c'est que, le vrai problème de l'évangile, ce n'est pas qu'il est resté caché. Le vrai problème, il est spirituel. C'est que, bien souvent, nous résistons et nous rebellons devant Dieu. Mais quelle bonne nouvelle! L'évangile n'est pas resté caché. Mais pour le vivre et le recevoir, tu as besoin que le Saint-Esprit en toi fasse son ministère. On va continuer la lecture exactement là où nous nous étions laissés. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient accueilli la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les circoncis, donc les juifs, le prirent à partie en disant, « Tu es entré chez les circoncis, chez les païens, et tu as mangé avec eux. » Alors, Pierre se met à leur présenter cet exposé suivi. Donc, Pierre récapitule et résume tout ce qui vient de prendre place. Et là, voici comment les juifs répondent, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc donné aussi aux païens le changement radical qui mène à la vie. » Ici, la discussion qu'ils vont avoir, ce que Pierre doit en fait discuter avec ses amis apôtres chrétiens et juifs, c'est, qui peut devenir chrétien? C'est une question qui semble bizarre quand on la dit comme ça, mais en fait, c'est ça qu'ils se demandent. Est-ce qu'il y a une limite à la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a une limite à la foi? Qui peut devenir un chrétien? C'est la question qu'on se pose. Et avant de lancer, avant de lancer la pierre aux apôtres, il faut essayer de les comprendre. Toute leur vie, on leur a dit que les païens, c'était les ennemis suprêmes du peuple saint de Dieu. Et juste regardez l'histoire de la Bible. Pharaon opprimait le peuple d'Israël. Pharaon était qui? Un païen. Ensuite, Dieu donne le pays promis et là, il y a les méchants peuples cananéens qui doivent combattre. Qui sont les cananéens? Des romains. Ensuite, on a David et Goliath, le géant méchant Goliath. Qui est Goliath? Un romain. Ensuite, il y a Babylone qui vient détruire Jérusalem et amener Israël captif. Qui sont les babyloniens? Des païens. Païens. Ensuite, nous avons Israël qui vit à ce moment-là sous la dominance des romains. Qui sont les romains? Ce sont des païens. Corneille est un romain. Qui est Corneille? Corneille est un païen. Les païens sont continuellement des ennemis du peuple d'Israël. Continuellement des ennemis du peuple d'Israël. Vous savez, même, vous irez lire l'exposé que Pierre fait pour expliquer à ses chums de gars comment c'est Dieu qui agit dans sa vie. On dirait que même lui est malais. Il a un malaise à expliquer que Dieu l'a poussé à aller dans la maison de Corneille. Il est là en train de dire « Hé les gars, moi j'étais juste en train de prier, je ne dérangeais pas personne. Puis là, Dieu m'a forcé à aller dans sa maison. Moi, je ne voulais pas le sauver, Corneille. C'est Dieu qui voulait le sauver. » Ici, on assiste en fait à la première évangélisation accidentelle. Je dirais en fait une évangélisation gracieusement accidentelle de la part de Dieu. Et encore une fois, avant de lancer la pierre à ces gars-là, on devrait se regarder nous-mêmes et se poser cette question. Qui sont les gens que je disqualifie pour la grâce de Dieu? Vous savez quoi? Nous avons tous, conscients ou inconscients, nous avons tous une liste de personnes ou des fois des groupes de personnes que nous, secrètement, nous disqualifions pour recevoir la grâce de Dieu et son salut. C'est-à-dire des gens que nous refusons d'aimer, de pardonner, qu'on se verrait mal prier que Dieu les bénisse et les touche et de même, comme on l'a dit auparavant, s'engager avec eux, les aimer, les écouter, partager l'évangile avec engagement et fidélité. Il y a des gens et des groupes de personnes qu'on aurait de la misère à le faire. Peut-être que tu es en conflit avec un membre de ta famille, peut-être que c'est quelqu'un de ton voisinage, un collègue de travail. Peut-être que tu as de la misère avec certains groupes culturels, ethniques, des gens qui ne parlent pas la même langue que toi. Un autre parti politique, on l'a vu dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux, les partis politiques peuvent vraiment avoir de la haine les uns envers les autres. Peut-être que tu as de la difficulté avec des gens qui ont une identité sexuelle ou de genre différente de la tienne. Vous savez, le sentiment, le sentiment que les apôtres et les chrétiens juifs avaient à l'égard de Corneille et de sa maison est un sentiment qui est très proche de celui de la xénophobie, du racisme, de l'homophobie, de la transphobie. Un sentiment qui est pareil. Qui sont les gens qu'on les disqualifie pour le salut? Vous savez, ma prière, c'est que si tu as réellement des gens, il y a des gens que tu connais les noms, il y a des gens que tu te refuses à aimer, à prier et à partager l'évangile, tu leur fermes volontairement la porte de Dieu. S'il y a des gens que tu connais, il y a un nom qui te vient ou un groupe de personnes qui te vient en tête. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu te repentes de cela. Et pour tous les autres, je crois que nous avons tous des billets, je crois que nous avons tous, peut-être même inconsciemment, une liste de personnes qu'on qualifie au salut. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit révèle ce qui est caché, nous révèle ces gens avec qui nous avons de la misère à aimer, écouter, prier pour et partager l'Évangile. Deuxième chose aussi que ça nous concerne dans ce texte, c'est, est-ce que moi, je me disqualifie pour le salut et la grâce de Dieu? Ou peut-être, des fois l'inverse, peut-être que tu te surqualifies pour la grâce de Dieu. Toi, Dieu, tu n'en as pas besoin. Toi, tu es correct déjà sans Dieu. Vous savez, c'est triste parce que il y a des gens ici, tu m'écoutes, puis peut-être que tu as déjà été disqualifié pour le salut par quelqu'un d'autre. Quelqu'un t'a disqualifié de la grâce de Dieu. Tu as été méprisé par des chrétiens dans le passé. Et je suis vraiment heureux si tu es là et que tu es tombé sur ce message et que tu écoutes, que je puisse te dire que si dans ta vie, des chrétiens t'ont méprisé et t'ont disqualifié pour la grâce de Dieu, ils n'ont pas agi selon la parole de Dieu. Leur attitude n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Il y a des gens, peut-être, que tu dis, je suis trop loin, je ne suis pas rachetable, je suis irrécupérable. Toi, tu as tout dans la vie. Tu crois que tu es une bonne personne. Tu crois que tu es un bon chrétien. Tu crois que Dieu te doit quelque chose et que tu mérites que Dieu te donne ce que tu veux. Vous savez, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez tous les deux besoin de Jésus. Les deux, vous avez besoin de Jésus. En tant que prédicateur, en tant que prédicateur, je te partage quelque chose. En tant que prédicateur, ma job, c'est de prêcher Jésus. Oui, Jésus. Mais prêcher Jésus de sorte, de sorte à aider à se sentir bien les bons croyants qui malheureusement se sentent souvent mal et faire se sentir mal les mauvais croyants qui trop souvent se sentent trop bien à tort. Peut-être que tu penses que tu es trop loin et irrécupérable. Laisse-moi te dire. Peut-être que tu n'as rien dans ta vie. Mais si tu as Jésus, si tu t'accroches à Jésus, en lui, tu as tout. Tu as tout ce que Dieu a pour lui. Toute bénédiction spirituelle, toute vie éternelle en Jésus-Christ. Et peut-être que toi, tu penses que tu as tout aussi, que tu réussis dans tout dans ta vie. Mais si tu passes à côté de Jésus-Christ, tu n'as rien. Mais si tu m'écoutes ce matin sur les réseaux sociaux et que Jésus est tout ce que tu as dans la vie, tu le chéris. Déclare-le en écrivant dans les commentaires « Gloire à Jésus ». Terminons ensemble notre dernière portion de texte ce matin. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et on envoya Barnabé en lui demandant de passer à Antioche. Il partit ensuite chercher Saul de Tarse à ses paules. Après l'avoir trouvé, il le conduit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent au rassemblement de l'église et instruisèrent une foule importante. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. C'est important. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agaba se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient en Judée. La dernière chose que l'on voit ensemble ce matin, c'est qu'est-ce qu'une église? C'est incroyable ce qu'on voit qui prend place ici. Regarde, aussitôt que des chrétiens, un groupe de chrétiens commence à se former quelque part dans le monde étranger, aussitôt, ils se rassemblent et ils forment une église. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'y a jamais de chrétiens sans église et d'église sans chrétiens. Aussitôt qu'il y a des chrétiens, les chrétiens forment une église. Un chrétien sans église, ça ne fonctionne pas. La naissance du christianisme produit des églises. Et on voit aussi ici que toute la beauté de ce que l'église est en l'église qui est l'expression du corps de Christ mais dans une localité. Une église aussi, on voit qu'il y a un aspect formel. Jérusalem va envoyer Barnabé et Paul pour aller voir et confirmer ce qui prend place et vraiment apporter des fondements à cette église-là. Il y a un aspect aussi qui est formel dans une église. Il y a un aspect qui est organisé. Des chrétiens forment des églises et des églises, ce n'est pas n'importe qui qui s'autoproclame. Une église est organisée et on voit tous ces aspects-là dans l'église. Un peu comme une ambassade qui reconnaît les citoyens du royaume, des cieux. Mais on voit autre chose aussi. Ici, l'église est un peu comme une sorte de centre de formation de disciples. Regarde ce qui prend place dans cette église. Tous les éléments de notre acrostiche disciples sont présents. On voit des gens qui ont décidé de suivre Jésus, qui se sont fait immergés dans les eaux du baptême. On voit aussi qu'il y a une vie spirituelle. Ces gens prient. Ils vont lire la Bible. Ils se rassemblent. On voit aussi qu'ils sont connectés, engagés. J'ai parlé de l'aspect qui était organisé. Ils sont engagés. Ils servent. Ils partagent la foi. Ils invitent à la foi. Ce n'est pas anodin que ça nous dit que c'est la première fois qu'on a commencé à les appeler chrétiens. Chrétien qui veut dire vous êtes des comme Christ. Vous êtes des comme Jésus. Vous êtes les gens de Jésus. Vous êtes des comme Jésus. C'est ça que ça veut dire. Contenu par leur distinction. Ils étaient caractérisés comme ressemblants à Jésus-Christ. Quel beau compliment à recevoir. Et on voit que cette église-là partage la foi. On voit que cette église-là a un bon témoignage. Il ressemble à Jésus-Christ. Et on va voir dans le reste des évangiles que l'église d'Antioche va devenir la deuxième église la plus influente et importante après l'église de Jérusalem. Et ça va devenir le quartier général des voyages missionnaires de Paul et de Barnabé. Une église qui, c'est important de transmettre la foi, de former des disciples. Une église qui a compris, qui a très bien compris la différence entre un christianisme culturel et un christianisme essentiel à vivre et à partager autour de soi avec une sensibilité culturelle. C'est exactement ce qu'ils vont vivre. Et on voit là-dedans, dans ce qu'on voit ici, on voit tous les éléments ici qui récapitulent le message d'aujourd'hui. premièrement, un chrétien, c'est toujours bâti sur la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. Mais deuxièmement, un chrétien, ça fait toujours partie d'une église locale. Toujours. Il n'y a pas de chrétien sans église locale. Et là, des fois, j'en entends à la maison qui se disent, oui, mais nous sommes l'église. Attends une minute. Nuance. Tu fais partie de l'église, mais tu n'es pas tout seul l'église. La Bible utilise plusieurs images pour renvoyer cette idée. Elle va dire que nous sommes un membre du corps de Christ, mais c'est tous ensemble que nous formons le corps de Christ. Elle va dire aussi que tu es une pierre vivante, mais c'est tous ensemble lorsque l'église est rassemblée qu'elle forme un bâtiment, un temple à la gloire de Dieu. Jésus ne vient pas rechercher un membre tout seul. Jésus ne vient pas chercher une pierre tout seul. Jésus vient rechercher son église et son corps. Tu dois faire partie du corps et du temple de Dieu. Un chrétien fait toujours partie d'une église. Et troisièmement, et ça, c'est important, un chrétien dans l'église est un disciple qui fait des disciples. Ça n'existe pas un chrétien qui vient juste regarder, juste consommer, qui vient juste réchauffer des bancs ou qui est juste dans son pyjama le matin écouter le message. Ça, ça n'existe pas. Un vrai chrétien, c'est un disciple et un disciple qui forme des disciples. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui se demande comment je peux grandir, comment je peux évoluer, quelle est la prochaine étape. Peut-être que tu commences à découvrir le Seigneur Jésus-Christ ou tu commences à devenir sérieux avec Dieu et tu te demandes comment être un disciple. C'est quoi ma prochaine étape pour moi? Voici ce que j'aimerais te suggérer. Si tu commences à dire j'ai besoin d'une autre étape, j'ai besoin de plus que le dimanche matin. Je te conseille peut-être de commencer à te joindre un petit groupe. Tu as besoin de plus que le dimanche matin. Connaître d'autres chrétiens, évoluer dans ta foi et dans ta connaissance. Peut-être que tu es un jeune adulte, commencer à te joindre à portail jeune adulte pour t'aider à te développer. Peut-être que tu es un ado qui commence à prendre Jésus sérieux. Si tu ne te joins pas déjà au groupe Axis, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Ça pourrait peut-être être ta prochaine étape. Mais aussi, peut-être que tu es un chrétien qui a quelques années d'expérience. Tu commences à te développer comme disciple. C'est quoi ta prochaine étape alors pour toi? Pour toi, la prochaine étape, c'est de commencer à transmettre ce que tu as reçu et former autour de toi aussi à ton tour des disciples. Tu sais, une des façons de commencer à former des disciples, c'est que tu pourrais te joindre aussi à un petit groupe. Tu nous entends souvent à l'Église déclarer que nous avons besoin de leaders d'un petit groupe. Tu sais que tu peux servir et former des disciples sans nécessairement devenir un leader. Juste te joindre à un petit groupe, non dans le but de te faire servir, mais dans le but de servir. Tu y vas et de manière intentionnelle tu regardes autour de toi. Est-ce qu'il y a des besoins, des gens qui ont besoin d'une oreille, de prière, de conseil? Un plus jeune dans la foi que tu pourrais encourager, que tu pourrais appeler, écrire, texter, quand on va pouvoir aller prendre un café autour de la parole de Dieu et donner de ton expérience. Peut-être que vous êtes une famille qui a gagné de l'expérience et que vous pourriez aider, encourager et donner de votre expérience à une plus jeune famille. C'est toutes des choses que nous pouvons faire autour de nous dans notre Église afin de développer, de former des disciples. Un disciple produit et forme des disciples. Et marque mes mots, c'est important. Il n'y a pas de succès s'il n'y a pas de succession. Pas de succès sans succession. La vie chrétienne, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ et de former des disciples. C'est notre investissement. Et vous savez, il y a un pasteur qui est connu, un excellent pasteur aux États-Unis qui se nomme John Piper et un jour, il y a plusieurs années, ce pasteur a fait une illustration dans un message qui a fait le tour du monde et j'aimerais vous partager en terminant mon message cette illustration. Il a pris en fait une nouvelle qu'il avait reçue, une nouvelle qui est arrivée. Deux femmes, Ruby Eliasson et Laura Edward. Deux femmes qui, à 60 ans, elles ont décidé qu'elles prenaient leur retraite et qu'elles allaient vivre entièrement pour Jésus-Christ. C'est une ancienne docteure, une ancienne infirmière. Elles ont décidé d'aller visiter les pays les plus reculés dans le monde où l'Évangile n'est pas proclamé et leur but, que Jésus soit exalté là où il n'est pas connu. Elles prenaient soin des malades, des pauvres et proclamaient la bonne nouvelle du royaume en Jésus-Christ. Elles ont fait ça à temps plein depuis qu'elles ont pris leur retraite jusqu'à l'âge de 80 ans pendant 20 ans. Et c'est à l'âge de 80 ans dans un pays lointain. Elles ont eu un accident de voiture et elles sont mortes. Et la question que le pasteur John Piper pose à l'Assemblée devant lui, et je vous pose cette question, honnêtement, Église, à l'intérieur de vous, quand vous entendez cette histoire-là, est-ce que vous trouvez que c'est triste? Est-ce que vous trouvez que c'est une tragédie? Est-ce que vous trouvez que c'est un gâchis? Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? La réponse qu'il donne, c'est que non, ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas un gâchis. Ces femmes ont choisi la bonne part de la vie et elles ont su où investir. Leur vie a été un succès. Laisse-moi te dire qu'est-ce qui est une tragédie, qu'est-ce qui est triste, qu'est-ce qui est un gâchis? C'est d'acheter le rêve américain c'est croire qu'on peut s'amasser des trésors dans ce monde qui de toute façon vont passer et passer à côté de la mission et de la vraie vie que Jésus-Christ a pour toi. Nous avons été créés pour être unis à notre Dieu en Jésus-Christ, le découvrir, être son disciple, investir non pas sur cette terre mais dans les cieux et partager cette bonne nouvelle autour de nous. connaître Christ et le faire connaître. Il n'y a pas de succès sans succession. Église, peu importe là où nous sommes, levons-nous tous ensemble. Préparons-nous à entrer dans l'adoration, la louange et la prière. Faisons une introspection de nos cœurs et cherchons à être des disciples engagés qui cherchons à former et produire des disciples attachés à notre Église locale et à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Levons-nous, Église et adorons notre Seigneur.